Si je passe autant de temps sur cette chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux à défendre les appareils photo réflexes, c'est parce que plus les personnes achètent des hybrides, moins on a de chances de voir un jour réapparaître sur le marché des appareils photo réflexes. En fait, honnêtement, pour tout vous dire, je pense que c'est déjà trop tard, que les appareils photo réflexes, c'est déjà fini. Et c'est vraiment très triste, je trouve, parce que les appareils photo réflexes offrent une expérience pure de la photographie, beaucoup plus proche des techniques ancestrales de l'argentique, avec toutefois les rendus et les avantages du numérique actuel. Et je sais même pas où je veux en venir. J'ai quelque chose, j'ai une connexion. En fait, j'ai retrouvé la joie de la photographie en réutilisant et en réessayant les réflexes. Tout ça a débuté avec un achat tout à fait innocent du Canon 5D Mark III en 2022. J'ai fait une vidéo dédiée à ça. Et dans cette vidéo, j'ai mentionné que j'ai pris particulièrement beaucoup de plaisir à utiliser ce 5D Mark III. Et en fait, maintenant, on est là deux ans plus tard. Et j'ai vendu tous mes hybrides. Je n'ai plus d'appareil photo hybride, si ce n'est le Canon R5C qui me filme maintenant, qui est un appareil photo hybride et une caméra. J'ai vendu tout mon matos hybride. J'ai vendu mes objectifs hybrides pour racheter les objectifs réflexes. J'étais prêt à sacrifier les performances et les spécificités pour gagner en plaisir. Et ce plaisir que je reprends aujourd'hui avec les appareils photo réflexes me permet de créer des photos bien meilleures parce que je suis avant tout un artiste et que l'art s'exprime aussi pendant le processus de création et pas uniquement dans les résultats. Le Nikon DF. En 2023, Nikon a lancé un boîtier hybride que beaucoup de gens ont trouvé très intéressant. Ça a donné envie à beaucoup de gens de se remettre à essayer Nikon ou à essayer Nikon pour la première fois. Et c'est le boîtier ZF. Un boîtier à l'allure vintage, à l'allure rétro qui rappelle les appareils photo argentiques de chez Nikon mais avec bien entendu toutes les spécificités et fonctionnalités attendues d'un appareil hybride actuel. Ce Nikon ZF ne pourrait pas moins m'intéresser. Je m'en fiche personnellement. C'est un appareil photo qui reste purement un produit actuel avec tous les défauts des appareils actuels à savoir énormément de choses qui se passent dans le domaine numérique sur un écran et qui honnêtement sont selon moi une entrave à la création pure de la photographie. Oh mon dieu, je suis devenu un puriste de la photographie. Je suis devenu un puriste de la photographie. Est-ce que c'est mon Leica qui est responsable de ça ? J'ai acheté un Leica il y a quelques années et depuis je ne suis plus capable de prendre des photos avec du matériel normal. Je suis obligé d'être excentrique dans mon choix de matériel photographique et la dernière excentricité se manifeste par mon besoin absolu d'utiliser des appareils photos au viseur optique tels que le Nikon DF. Le Nikon DF est ce que le Nikon ZF ne peut que rêver d'être, un appareil photo numérique qui vous procure la sensation de shooter de l'argentique. Cette vidéo sur le Nikon DF, je la prépare depuis plusieurs mois mais il était très important pour moi, avant de la faire, de parler une dernière fois du débat argentique versus numérique, ce que j'ai pu faire avec de très bons retours d'ailleurs en décembre. Personnellement, moi, ce qui me pousse à faire de l'argentique, c'est l'expérience plus que les résultats, même si les résultats argentiques me plaisent. Vu que l'argentique devient un peu cher, c'est pour ça que je cherche spécifiquement à recréer ces sentiments et ces ressentis de l'argentique avec le numérique. Et le Nikon DF est l'appareil parfait. C'est un appareil photo plein format, réflexe, donc, avec un viseur optique. C'est, si je ne m'abuse, le plus petit et le plus léger plein format réflexe jamais produit par Nikon, ce qui le rend intéressant. Il y a une thématique sur cette chaîne YouTube et c'est que j'aime bien parler des appareils photos qui sont petits et légers. Après, ça reste un réflexe et ça reste un plein format, donc ça reste quand même beaucoup plus gros et lourd qu'un hybride. Voilà. Surtout qu'un hybride actuel qui se veut être compact. Au final, celui-ci est plus gros et plus lourd que le ZF. Voilà. On a un capteur de 16 millions de pixels qui fait des photos absolument adéquates parce que si ces images sont un tout petit peu basse résolution à mon goût, en l'occurrence, les photos prises avec cet appareil ont moins de pixels en largeur que ce que mon écran d'ordinateur a, ça reste que les images sont vides de bruit numérique et ce, même à ISO très élevé, que la plage dynamique est magnifique et que les couleurs sont super. Personnellement, je suis convaincu que même si vous faites du RAW et que vous traitez tous vos RAW dans les mêmes logiciels, on peut avoir des résultats au niveau des couleurs qui sont très différentes d'un boîtier à un autre et ce, même au sein même d'une marque, c'est-à-dire que même d'un boîtier Nikon à un autre, on peut se retrouver avec une palette de couleurs un peu différente. Et pour le coup, je trouve que les fichiers RAW du Nikon DF sont assez sublimes niveau couleurs. On est beaucoup plus proche de ce que Nikon faisait à l'époque. Je pense par exemple au D700 dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. qui était connue pour avoir de superbes couleurs et qui est toujours réputée auprès des photographes qui apprécient le D700 pour ses fameuses couleurs. Et bien là, avec le DF, en fait, on est très proche. On est plus proche du D700 niveau couleurs qu'on est d'un D800 qui est un peu plus actuel. En fait, au final, le D800 est plus vieux que ça. C'est juste que c'est un appareil avec une philosophie un peu plus moderne, un peu plus haut de gamme aussi. Le Nikon DF, quand il est sorti, il n'était pas très haut de gamme. D'ailleurs, le système d'autofocus n'est pas exceptionnel. Il fait le taf, honnêtement, mais il est très centré. Donc, c'est vraiment que sur le centre du capteur qu'on peut correctement focusser. Et c'est vrai que si on vient d'un hybride, on va être très dérouté. J'ai un peu l'impression que les jeunes aujourd'hui qui ont débuté avec les hybrides et ces appareils qui cherchent l'œil et focusent dessus à la perfection ne savent peut-être pas manier un appareil comme on le faisait à l'époque où on focussait avec un seul point et que ce point n'était pas très précis mais qu'on arrivait quand même à se débrouiller. Donc oui, ça demande un peu plus d'attention et on est un peu plus lent quand on fait des photos avec ça. Tout comme avec tout bon réflexe, honnêtement. Surtout des vieux réflexes, surtout des réflexes pas ultra haut de gamme. En fait, ce qui est particulier avec ce Nikon DF, c'est que c'est un réflexe, je l'ai déjà dit, mais c'est que c'est le seul réflexe Nikon digital sur lequel vous pouvez monter tous les objectifs Nikon argentiques d'époque et quand même utiliser la majorité de leurs fonctions. On a ce petit machin en métal ici qu'on peut remonter comme ça et ça, ça va vous permettre de monter des objectifs très anciens sur ce boîtier et de les utiliser pleinement. Alors, c'est un peu compliqué de faire communiquer le diaphragme. Ça vous demande des fois de régler le diaphragme deux fois, une fois sur le boîtier, une fois sur l'objectif. Mais au moins, vous pouvez réutiliser de vieux objectifs. Pour la mise au point manuelle, le viseur a un petit système avec des flèches qui vous dira dans quelle direction tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que ce soit net. Et personnellement, de mon expérience, j'arrive très bien avec ce boîtier à faire de la mise au point manuelle. C'est pas aussi facile qu'avec un viseur électronique, certes. Cependant, j'ai pas envie d'utiliser un viseur électronique. Vous avez bien compris que c'est pas trop ma vibe. Donc à ce niveau-là, je trouve que pour un réflexe, on se débrouille plutôt bien en mise au point manuelle. On a des bagues avec les réglages des vitesses, des ISO et de la compensation d'exposition. Et si vous utilisez un vieil objectif, vous aurez aussi une bague de diaphragme qui peut être activée ou non dans les réglages. Vous pouvez choisir si vous préférez utiliser à la place la bague standard qui se retrouve ici ou ici. En fait, tout est customisable. Et on a un mini écran LCD sur le dessus qui peut vous afficher la valeur du diaphragme choisi ainsi que le nombre de photos restantes sur la carte mémoire. Par exemple, 1600. Ok. Ce mini écran est bien entendu rétro-éclairé aussi. On peut shooter en live-video avec cet appareil parce que c'est quand même un appareil assez récent, mais on ne peut pas faire de vidéo. Et c'est assez étonnant parce que Nikon ont eu d'autres boîtiers avec le même capteur qui étaient capables de faire de la vidéo. Sur le Nikon DF spécifiquement, ils ont décidé de désactiver la fonction vidéo. Pas que ce soit très grave parce que honnêtement, aujourd'hui en 2023, les spécificités vidéo des appareils reflex des années 2010 sont un peu dépassées avec souvent un mode vidéo limité à de la 1080p qui n'est pas très net. Donc au final, je m'en fiche, je n'ai aucunement l'intention de faire de la vidéo avec un boîtier comme ça. Ça reste que j'aurais bien aimé que Nikon n'enlève pas volontairement le mode vidéo sans raison valable. Je pense que j'ai assez parlé de cet appareil photo et qu'on va sortir faire des photos avec. Demain. Parce que là, c'est la nuit. Demain. À demain. Nous sommes donc dehors avec le Nikon DF. On va prendre en photo le bord du lac, les pyramides. Nous sommes à Vidy. Il y a le port juste là. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, donc ça fait plaisir. L'objectif que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est le 55mm 1.2. Mon objectif préféré à utiliser sur ce Nikon, c'est typiquement le 50mm 1.4D de chez Nikon qui n'est pas vieux, mais pas récent non plus. Il est entre autres équipé d'autofocus en fait, ce qui n'est pas le cas de ce 55mm manuel. L'intérêt pour moi d'avoir un Nikon DF par rapport aux autres réflexes Nikon, c'est que c'est le seul boîtier réflexe numérique capable d'accepter les objectifs pré-AI. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que les objectifs pré-AI. La monture Nikon est assez compliquée, mais disons que le seul objectif pré-AI que j'ai, c'est ce 55mm 1.2 qui n'est pas un objectif si spécial, si cher que ça, mais ça reste un objectif qui ouvre à 1.2, donc c'est plutôt sympa. Nous avons aujourd'hui l'incroyable Niks à la caméra. C'est le gros retour de Niks sur la chaîne YouTube qui va m'aider, ça va être chouette. Dans une prochaine vidéo, on va parler du Pentax 645Z. Et tout comme ce Nikon, pour le Pentax 645Z, j'ai un certain nombre d'objectifs vieux et manuels. Et le Pentax a aussi une aide à la mise au point manuelle, mais elle est beaucoup moins pensée puisque sur le Pentax, en fait, quand on effectue une mise au point manuelle, il y a juste un rond qui va apparaître pour nous dire qu'on a bien réussi la mise au point. Et le problème de ce rond, c'est que quand il apparaît, on se dit ok, la mise au point est faite, on lâche la bague, on déclenche et en fait, on se rend compte qu'on est tout le temps quasiment trop loin. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il doit y avoir un délai entre quand je vois le rond apparaître et quand j'arrête réellement de tourner la bague de mise au point et ça crée en effet un problème où la mise au point est quasiment toujours trop loin. Ici, vu qu'on a un système de flèche à la place qui est beaucoup mieux pensé, si on va trop loin, tout simplement, on a la flèche dans l'autre sens qui s'active et on sait qu'on doit revenir un tout petit peu en arrière et résultat, même avec un objectif qui ouvre à 1.2, en général, je ne rate pas ma mise au point sur cet appareil donc c'est plutôt bien. Ah oui, et du coup, alors ça, c'est le défaut des objectifs pré-AI mais c'est qu'en fait, il faut renseigner sur l'appareil le diaphragme utilisé dans le petit écran là en plus de le régler sur la bague de mise au point. Voilà, ça, c'est un défaut de ces vieux objectifs. Je ne vais pas m'aventurer plus loin parce que ça va mal finir. La météo d'aujourd'hui n'est pas très inspirante. Allons vers le port. C'est plus sympa. Dans le genre de truc que j'ai pris en photo déjà mille fois dans ma vie, vu que l'eau est très froide, c'est genre très clair et il y a plein de petites moules et des drôles de courantes, c'est rigolo. Comme a dit le mec là-bas, c'est beau, c'est couleur du lac. Bon, on va au port. Question au photographe qui regarde cette vidéo. Que pensez-vous de la météo quand il fait moche comme ça ? Est-ce que vous aussi, c'est difficile de se sentir inspiré quand tout est gris ? Est-ce que c'est mon problème ? Est-ce que c'est un problème à moi ? Ou est-ce qu'on est plusieurs dans ce cas ? Pour faire de la photo, il faut une belle lumière. Et quand tout est juste gris et neutre comme ça, c'est un peu triste, non ? Bref, peu importe. On fait avec. Je passerai les photos en noir et blanc puis je boosterai le contraste. Ça va aller nickel. Le seul vrai intérêt pour moi d'utiliser cet objectif qui ouvre à 1.2 plutôt que mon objectif qui ouvre à 1.4 qui est plus petit, plus léger, meilleur optiquement et qui a l'autofocus, c'est bien entendu de faire des photos à 1.2. Donc logiquement, j'ai envie de prendre un max de photos à 1.2 mais des fois, le sujet ne s'y prête pas parce que juste à 1.2, le profiteur de champ est tellement faible. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, j'ai essayé. On verra ce que ça donne. Ok. C'est bien. Il n'aime pas quand je le prends en photo de dos parce qu'on voit sa calvitie. Hein ? Ouais, mes cheveux, c'est ça. C'est pas comme ça. Et il se pose des questions. Il se dit « Ouais, au revoir. Et des filigules Morillon ? » J'avais oublié que c'était la saison des filigules Morillon. J'aurais tellement dû prendre mon 300 mm Nikon vieux et vintage là. Ça aurait été tellement parfait. Et là, il y a les grébupés. C'est un couple en plus. Non, mais ils sont trop choues les grébupés. Je les donne tellement. Ils sont trop choues. 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 Musique Avec le caméscope qu'avec le Nikon DF Ca reste que là Pour le coup on pensait que le shooting était terminé Mais comme vous pouvez le voir C'est seulement maintenant que le soleil se pointe Tout de suite la lumière est beaucoup plus inspirante Donc j'ai pris quelques derniers clichés Sous-titrage ST' 501 Je suis dans le nouvel appartement Je suis pas encore tout à fait convaincu De où me mettre pour tourner ces vidéos Là je suis dans ma chambre Y'a mon lit J'ai mon bureau ici Mais j'ai pas envie de me tourner contre le bureau Parce que le bureau est vraiment pas rangé Ça va pas Aussi maintenant je suis en train de me rendre compte Que j'entends le radiateur faire J'aurais pu couper le radiateur Avant de me mettre à enregistrer Ça aurait fait un son plus propre Désolé J'espère que le son n'est pas trop mauvais Non plus Et l'acoustique est un peu spécial aussi Parce que même s'il y a déjà plein de meubles Il y en a pas assez Et les plafonds sont hauts Je vous dis Sous-titrage ST' 501